Salut, je suis Grégoire Noyel, spécialiste WordPress et créateur de la première formation vidéo intégrale en français sur le full site editing. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi certains de ces contenus. Alors, prêt à explorer le FSE avec moi ? C'est parti ! Donc, on va démarrer doucement. On va faire une petite révision de ce qu'on a vu la dernière fois et on s'était concentré sur les modèles des singles. Donc, les modèles des singles, c'est ce qui concerne les pages et les articles et les contenus sur mesure. Donc, quand on crée qu'on appelle en anglais un custom post type. Donc, ça, on le reverra, mais pas cette fois-ci. Je voudrais qu'on se concentre vraiment sur les archives de base et puis, on fera un contenu au fur et à mesure avec des champs personnalisés et puis, on verra surtout comment les intégrer dans les modèles. Ce qui est important par-dessus tout, c'est vraiment ce schéma de la template hiérarchie. Sur mon site grégoire-noyel.com, je viens de publier un article et là, grâce à Charlotte, qui est souvent meetup et qui a suivi la formation, elle a refait la template hiérarchie en PDF avec tous les termes en français. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite et puis, on fait une petite révision. Alors ça, c'est un autre site. C'est dans la direction dans laquelle on va. On est sur un thème FSE. J'ai un petit slider. On verra pas ça tout de suite. Là, j'ai deux boucles qui sont appelées sur la page d'accueil avec des affichages différents. Ensuite, si je vais sur à propos, ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On a les aliments qui sont bien respectés. Donc, ça, c'est le modèle qui permet ça. Il faut le construire d'une certaine manière. Et ici, quand je vais dans recette, donc ça, c'est un contenu sur mesure avec une boucle qui affiche que ce contenu et des réglages qui sont spécifiques. On va voir que c'est très granulaire. Dans les archives, on peut quasiment faire un modèle par catégorie. Alors, ce n'est pas forcément une bonne idée, mais ça permet d'ajouter beaucoup de souplesse quand on crée les modèles d'archives. Donc là, c'est une archive pour les contenus sur mesure, mais j'ai également une archive pour les articles classiques. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Par défaut, on va voir que c'est l'index qui est pris et c'est sur une colonne. Donc, on verra déjà comment créer un modèle parce que si je reprends la template hiérarchie, le modèle d'index qui est à gauche, à droite plutôt, c'est celui qui est responsable pour tout, aussi bien pour les archives que pour les modèles qu'on appelle singular ou single. Donc, si ces modèles n'existent pas, donc nous, la dernière fois, on avait créé ces modèles pour les singles et pour les pages. Mais si ça n'existe pas, et notamment pour les archives, eh bien, c'est ce modèle qui va être pris. Alors, je vous montre quand même ce qu'a fait Charlotte. C'est génial. Donc, c'est vraiment la template hiérarchie en PDF, en HD. Du coup, on peut l'imprimer et le mettre sur son frigo. Maintenant, c'est possible. Avant, c'était un PNG. Donc, c'était quand même assez compliqué quand on l'imprimait parce que la résolution était assez basse. Je vous montre où c'est. Donc, c'est le dernier article que j'ai publié. C'est le live, le live précédent que j'ai mis sur YouTube. Donc là, j'ai rajouté le fichier créé par Charlotte avec le live de la dernière fois. Enfin, c'est celui de juillet. Je n'ai pas encore fait d'article pour celui de septembre que j'ai publié également. Vous l'avez reçu normalement par email. J'ai créé une playlist dédiée où je mettrai tous les lives. Donc, on va en tout cas dans cette direction. Et si ça vous intéresse, j'ai pensé à ça ce soir, je peux à chaque fois vous envoyer une archive complète du site sur lequel je travaille. Du coup, la prochaine fois, vous aurez la possibilité de repartir à l'état où on est. Donc là, j'utilise une extension qui est assez simple pour la migration. Elle s'appelle All-in-One WP Migration. Je vous montre sur le site actuel. Ce n'est pas exactement ce qu'on a fait la dernière fois parce que si je vais dans les news, on a donc des articles, quelques articles. J'en ai ajouté. Là, par contre, il hérite du modèle index encore pour l'instant qui est très basique. Tout est sur une colonne. On a le titre cliquable. On a l'image à l'une qui n'est pas vraiment calée. Et puis, on a tous les contenus. Donc là, on va faire le modèle d'archives qui va être responsable dès qu'on clique sur n'importe quel archive. Quand j'entends archives, alors c'est vrai qu'en français, le terme, il est un peu bizarre. Ce n'est pas un contenu qui est caché. Non, c'est un contenu, c'est une série de contenus qui s'affiche. Une série de contenus qu'on appelle globalement, enfin plutôt classiquement dans WordPress, avec les catégories ou les étiquettes. Donc, quand on clique sur un terme, je ne sais pas si je vais dans le modèle, dans le news. Donc, je clique dans le modèle. Là, c'est une archive et ça affiche en fait tous les contenus, ce flux d'informations qui est lié à ce terme. C'est un terme. Alors, je reviens un peu sur cette terminologie parce que ça, c'est important. Quand on est dans une catégorie ou une étiquette ou une taxonomie, que ce soit catégorie ou étiquette, les deux sont des taxonomies. Ça, c'est un terme qui vient du monde scientifique. Ça ne vient pas de WordPress et ça permet de classer les éléments. Ça vient de l'époque de Buffon, Jardin des plantes, quand il commençait à classer les végétaux ou les animaux. Ensuite, dans les taxonomies, donc les catégories ou les étiquettes en font partie, on a ce qu'on appelle des termes. Alors, c'est vrai que dans l'historique de WordPress, quand on est dans une catégorie, donc qui est une taxonomie, quand on clique sur news, on dit que c'est une catégorie. Mais en fait, globalement, techniquement, derrière, c'est un terme. Ce n'est pas une catégorie. Je vous dis ça parce qu'on va le retrouver souvent dans la hiérarchie, dans les modèles. Il faut bien comprendre cette terminologie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le modèle d'index et on va créer notre propre modèle. Donc, je vais repartir dans le back-office. Souvenez-vous, on travaille beaucoup dans le menu apparence. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux mon écran. Donc là, je vais aller dans apparence éditeur. Ensuite, je vais dans modèle. Et pour l'instant, donc on a index, donc là, qui est le modèle par défaut, qui marcherait aussi bien pour les singles que pour les archives, comme je vous disais. On a page, qu'on avait fait la dernière fois. Publication seule, donc ça, c'est pour les articles tout seul. Et sans titre, c'est un modèle qu'on avait fait aussi, je pense, je ne suis pas sûr, la dernière fois et qui permettait de reprendre globalement le modèle de page, mais d'enlever le titre, le titre de la publication. Pourquoi il est intéressant ce modèle ? Il permet d'utiliser notamment pour la page d'accueil. Quand on est sur la page d'accueil, on n'a pas besoin d'avoir le titre de la page accueil. Donc, il vaut mieux l'ajouter en dur avec des blocs. Et c'est pour ça que c'est assez pratique d'avoir ce type de modèle où on n'a pas le titre. Autre élément important, toujours regarder la hiérarchie, je navigue. Et alors là, je vous donne un petit truc, c'est tout nouveau avec la 6.4. C'est qu'enfin, on n'a pas que des groupes dans le contenu. Vous vous souvenez avant, dès qu'on mettait des groupes, c'était un peu la base. On avait groupe, 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 groupe. Et le moyen qu'avait trouvé d'ailleurs Sergio, qui fait partie de l'association WP Paris, avait donné ce petit truc d'ajouter un identifiant. Ça permettait de les distinguer dans le back-office. Mais bon, c'est pas, c'est une solution qui est un peu du, c'est pas du bricolage. Mais a priori, l'identifiant à la base, ça sert pas pour ça. Ça sert plutôt pour créer une encre dans la page qui permet de circuler dans la page. Maintenant, c'est officiel. On peut renommer n'importe quel groupe. Donc ça, c'est super pratique. Du coup, quand on commence à avoir des mises en page très complexes, on va pouvoir savoir exactement ce qui se passe dans tous nos groupes. Donc là, c'est pas le sujet pour l'instant. Je vais reprendre mon arborescence et je regarde un peu ce qu'il y a dans l'index. Et puis, on va faire une variation en fait de l'index. On va laisser l'index tel quel, mais on va faire quelque chose de différent pour les archives en général. Donc là, si je réaffiche ma structure, j'ai un élément central qui s'appelle boucle de requête. Boucle de requête, c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Je vous cache pas que moi, j'ai commencé à enseigner WordPress en 2010, quand on faisait des thèmes sur mesure, on le faisait forcément en PHP. On n'avait pas le choix. Et la partie boucle sur mesure, enfin déjà, la partie boucle tout seul, on passait une demi-journée. Quand on faisait la partie boucle sur mesure, donc c'est vraiment avec nos paramètres à nous. Là, on passait vraiment la journée sur les boucles sur un module de cinq jours. Et encore, on passait une journée, mais ça voulait pas dire que c'était acquis pour tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de profils différents et des gens qui n'avaient jamais fait de PHP. Alors, il est vrai que quand on crée des thèmes sur mesure, globalement, le PHP, c'est pas un PHP très compliqué, c'est à peu près toujours la même fonction. Sauf que quand on n'en a jamais fait, ça peut faire peur. Là, je suis vraiment content parce que vous allez voir qu'on n'a pas besoin de coder. On fait autant de boucles sur mesure qu'on veut avec un bloc qui est natif. Donc, la boucle de requête, c'est un peu la même logique que les pages. Si on veut que cette logique de débordement fonctionne, on doit cocher les blocs intérêts utilisent la largeur du contenu. Si je veux sortir, en fait, cette boucle, on va le faire tout à l'heure pour les pages. Là, on peut aller un peu plus loin. On crée d'abord un groupe initial et le boucle de requête, on ne l'impose pas au niveau de la largeur. Du coup, ça permet de sortir cette boucle de requête. Qu'est-ce qu'elle fait, la boucle de requête ? Elle fait un appel. C'est l'objet qui s'appelle WPQuery ou Query qui va dire « Tiens, tant que tu me trouves, en fait, des contenus, tu me les affiches ». Et à chaque fois, tant que tu en trouves, tu appliques ce qu'on appelle le modèle de publication. Le modèle de publication, il est central parce que c'est tous les éléments qu'on va appeler dans la boucle tant que c'est vrai. Donc là, j'ai un article, j'ai deux articles, trois articles, etc. Tu vas voir, si j'ajoute un élément ici, ça va s'ajouter dans tous les blocs. Donc là, je vais mettre un truc, je vais faire Toto. Ce n'est pas un élément là, du coup, qui est dynamique, qui est statique. Eh bien, Toto s'affiche à chaque fois dans tous mes modèles de publication. Parce que ce modèle de publication, il se répète autant de fois que la boucle de requête est vraie. Donc là, je vais le supprimer. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est ce qu'on avait vu aussi la dernière fois avec les modèles des singles, c'est qu'on a des contenus qui sont statiques. Là, typiquement, le groupe que j'ai là, c'est un contenu qui est statique. C'est-à-dire qu'il n'est pas dynamique. Quand je dis dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas en fonction de la page qu'il va changer son nom, parce qu'il s'apparaît à toujours groupe. Par contre, titre de la publication, c'est ce qu'on appelle un bloc de thème qui, lui, est dynamique. C'est-à-dire qu'en fonction du contenu où je me trouve, c'est-à-dire de la page ou de l'article où je me trouve, le titre de la publication, il va changer. Pareil pour l'image mise en avant, il va reprendre l'image mise en avant qui est liée au contenu que j'affiche. Donc ça, c'est exactement la même chose. Le contenu, c'est pareil. Donc c'est tous les blocs qu'on affiche. Ensuite, la rangée, là, c'est un contenu qui est statique. C'est-à-dire que je crée une structure dans laquelle je vais insérer mes blocs dynamiques. Alors là, il y a l'auteur, l'autrice. Donc ça, c'est dynamique. La date, catégorie, étiquette, espacement. Donc ça, c'est statique. Donc il faut bien comprendre cette logique-là. Petite pause dans notre tuto pour te partager un bon plan. Maintenant, chaque mois, je propose un live gratuit d'une heure sur YouTube entièrement consacré au FSE, l'éditeur de site de WordPress. C'est une session interactive de 40 minutes où je partage mes astuces et réponds à tes questions en direct. Tu peux aussi les soumettre à l'avance via un formulaire dédié dont tu trouveras le lien dans la description. Alors, intéressé ? Inscris-toi. Donc là, je vais créer mon modèle. Ça, j'y touche pas. Je reviens en arrière. Je vais repartir encore à un niveau et je vais faire plus. Et il me propose plusieurs choses. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement besoin d'apprendre la template hiérarchie puisque nativement, maintenant, le FSE nous propose le panel de la template hiérarchie avec exactement la même logique. Sauf qu'au début, on ne sait pas forcément lequel prendre. Alors, quand je prends toutes les archives, ça correspond, quand je vais dans la template hiérarchie, à archives. C'est le plus global. Ensuite, on voit qu'il y a une distinction. On peut faire auteur, donc qui est auteur. Auteur.php qui deviendra HTML. Alors, je vais prendre le schéma de Charlotte parce que c'est mieux quand même. Donc là, je vais dans archives. Là, j'ai auteur.html. Donc ça, ça sera le modèle que je peux mettre dans le FSE et qui sera l'archive pour auteur. Ça veut dire, quand je clique sur le nom de l'auteur, je vais afficher tous ces articles. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, si je fais archive des catégories. Donc là, je vais pouvoir choisir une catégorie. Mais là, ce que je veux pour l'instant, c'est que j'affiche toutes les catégories. Si je fais archive des catégories, il va me proposer de choisir une catégorie. Et ça, ça correspond, si je reprends le modèle, on a catégorie. Donc ça, c'est le modèle global. Il va nous demander si on veut pour toutes les catégories. Dans ces cas-là, ça sera catégorie.html. Mais je peux aussi dire, tiens, moi, j'ai envie de faire un modèle pour une catégorie en particulier. Et dans ces cas-là, je vais reprendre le slog de la catégorie. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je dise à Charlotte parce qu'il y a une petite coquille où je n'ai peut-être pas pris le bon format. Mais on corrigera le fichier. Donc si je fais catégorie-news.html, alors je te montre tout de suite à quoi ça correspond. Alors si je vais dans le slog, article, catégorie. Le slog, c'est ça. C'est ça, le slog. C'est ce qu'on retrouve, en fait, dans l'URL. Donc il faudrait le reprendre au niveau du modèle de manière à avoir le modèle qui s'applique pour cette catégorie. Alors attention, les noms sont très importants. Par exemple, si j'écrivais avec la petite coquille ici catégro-news, ça ne marcherait pas. Il faut vraiment que ça respecte exactement le même nom pour que ça s'applique automatiquement. Pour l'instant, on ne va pas si loin. On va déjà voir le modèle d'archive. Mais j'aime bien répéter les choses et qu'on revoit plusieurs fois les mêmes éléments parce que c'est comme ça que ça rentre. Si on voit plusieurs directions, plusieurs façons de voir, plusieurs approches, à un moment, ça rentre plus profondément que si on voit juste un chemin et dès qu'on sort du chemin, on ne comprend plus rien. Donc là, je vais faire archive.html. Je reprends le modèle. Je vais faire toutes les archives. Il me propose de partir de l'index. Pourquoi pas ? Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de zéro. Donc là, je vais faire passer. Je pars de zéro. Alors, les deux éléments principaux. Je te conseille vraiment d'utiliser le slash. Je prends éléments de modèle. Éléments de modèle, on va faire choisir. J'en ai déjà deux qui sont disponibles. On voit bien qu'il y a l'entête ou le pied de page. On va prendre l'entête. Ensuite, dessous. Je me mets là. Je vais ajouter dessous. Après, plutôt. Je vais faire éléments de modèle. Ça, c'est la base de ma page. Je vais prendre le pied de page. Alors, pour rappel, l'élément de modèle, c'est les éléments qui sont mutualisés, qu'on va retrouver sur plusieurs pages. L'idée, c'est que quand on est dans l'entête, il ne s'agit pas de refaire à chaque fois la navigation ou le logo. Enfin, c'est un ensemble de blocs, plutôt, qui sont appelés dans plusieurs pages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi créer plusieurs éléments de modèle autres que entête et footer. Et aussi, on peut, pourquoi pas, créer des entêtes qui sont différents en fonction des contextes. Donc, ça, c'est possible aussi. Donc, sous l'entête, je vais ajouter un groupe. Je vais le mettre sur une colonne. Et celui-là, attention, je ne vais pas le boxer. Quand je dis boxer, c'est que je ne vais pas lui imposer un bloc intérieur. Et ce qui est sympa, c'est que maintenant, je vais pouvoir le renommer. Donc, je peux lui dire contenu principal. À l'intérieur, donc là, je fais le plus. Donc, quand je suis là, j'ai sur une colonne. Tu vois que là, dès que j'ai le groupe, j'ai le petit plus qui me permet. Et je vais mettre boucle de requête. Je vais partir de zéro. Alors, je prends image, date et titre. C'est une bonne base. Et il me propose automatiquement. Je n'ai rien à faire à l'intérieur. Donc, j'ai toujours le modèle de publication. J'ai la pagination qui se met automatiquement. Donc, ça, on pourrait le supprimer. Et je n'ai aucun résultat. Donc, aucun résultat, ça correspond à qu'est-ce qui se passe s'il ne trouve rien. Donc, ça, ce n'est pas mal de mettre un petit texte vite fait. Donc, nous ne trouvons aucun contenu. Voilà, un truc simple. On voit qu'il y a la pagination. Donc, ça, on verra si on le garde. Et dans boucle de requête, on a des réglages. On a des réglages notamment, comme tu vois, là, dans le contenu principal, j'ai imposé. Alors, il ne faut pas que j'impose, justement. Je vais rester comme ça. Et dans boucle de requête, je vais dire que... Alors, il y a deux solutions. Parce que boucle de requête, c'est vrai qu'on pourrait sortir à cet endroit-là. Dans boucle de requête, quand on l'installe, il nous impose un type de publication. Et ça, c'est très important. Parce que là, ça voudrait dire que dans toutes les archives, à chaque fois, il va nous appeler les articles. Évidemment que ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive sur une archive, quel que soit l'archive, parce que pour l'instant, je n'ai que des articles, mais on verra, on peut faire des archives d'autres contenus. Et là, du coup, je n'ai pas envie que quand je clique sur recette, ce soit à chaque fois les articles qui s'affichent. En tout cas, ce qu'il faut retenir, ça, c'est très important, c'est que dès que tu places boucle de requête, systématiquement, le réglage par défaut qui te met, c'est les articles. Mais tu vois que je peux appeler d'autres contenus. Je pourrais dire que dans toutes les archives, à chaque fois que tu affiches une archive, une catégorie, donc on clique sur une catégorie, tu affiches des recettes. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, ce soit plus naturel. Donc, ce qu'on va utiliser, nous, dans ce cas précis, et on verra qu'on peut utiliser cette fonction de choisir le contenu quand on crée plusieurs boucles dans la page. L'idée de faire des boucles sur mesure, ça se passe là. C'est-à-dire, j'ai une page d'accueil, j'ai envie d'afficher des articles, j'ai envie d'afficher des recettes, j'ai envie d'afficher une catégorie d'articles. Tout ça, on peut le faire quand on décoche hériter la requête à partir du modèle. Là, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que ce soit automatique. Donc là, je coche. Et là, dans ces cas-là, tu vois que les réglages disparaissent. C'est-à-dire, quand j'ai une boucle sur mesure, évidemment, j'ai envie de choisir le nombre d'éléments que je veux. J'ai envie de faire parfois un décalage ou un nombre maximum par page. Là, ce n'est pas l'objectif. Ce que je veux, c'est que ce soit automatique. Donc, dans ces cas-là, quand je clique sur hériter, tu vois que le modèle disparaît. On peut faire forcer le rechargement de la page. Et là, on ne peut pas choisir la catégorie. Mais ce n'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, quand on est dans modèle de publication, là, on a des options d'affichage. On pourrait dire, tiens, j'ai envie que ce soit une grille. Et sur la droite, tu as des options de grille qui sont possibles. Ensuite, tu peux, dans l'onglet design, tu veux dire, tiens, j'ai envie que l'espacement des blocs soit plus ou moins important. Donc ça, à partir du moment, et ça, on l'avait déjà vu, à partir du moment où tu as des systèmes de groupe avec plusieurs éléments à l'intérieur, tu vas toujours avoir cet espacement entre les blocs. Ça, c'est vraiment crucial. Tu vas t'en servir tout le temps. Et tu vas même t'en servir de manière interne quand tu as plusieurs blocs, c'est possible aussi. Tu vois, par exemple, si je suis dans modèle de publication, si je vais dans... Alors, celui-ci, il prend entre les blocs. C'est vrai qu'il ne le prend pas à l'intérieur. C'est ça qui est un peu bizarre. Mais on pourrait contourner, en fait, ce truc en mettant tous ces blocs internes, ces blocs de thèmes, si on le mettait dans un groupe. Là, on aurait la possibilité de changer l'alignement. Pour l'instant, ils se mettent directement. Moi, ce que je veux, c'est que la date... Je n'ai pas forcément envie de la date. Je ne le mets pas. Tu vas voir que ça va se mettre à jour partout. Et après, tu peux très bien mélanger les contenus statiques et les contenus dynamiques. Là, pour l'instant, je n'ai pas l'extrait. Donc, je vais te montrer un petit truc. Par exemple, j'ai le titre de la publication et je voudrais mettre en dessous l'extrait. Donc là, je vais placer l'envoi pour l'ajouter après. Je vais mettre l'extrait. Ça, c'est un bloc de thème aussi. Tu peux... Ça, c'est génial. Maintenant, tu peux réduire, en fait, la taille de l'extrait. Et alors, attention, par défaut, le lire la suite, il ne s'affiche pas. Là, c'est un peu bizarre, ce bloc. C'est-à-dire qu'il faut cliquer dedans et commencer à taper. Quand on clique dedans, on se dit « Tiens, il ne se passe rien. » Maintenant, il faut que tu cliques. Juste, tu te mets dessus et tu commences à taper. Et là, ça remplace le texte qui va être dynamique. Et tu vois, il est appliqué à chaque fois. Là, pour cette archive, je pourrais dire « Tiens, la publication, c'est un titre 2. » Donc, il y a un réglage sur le titre 2. Mais je pourrais très bien dire que pour les archives, mon titre 2, parce que j'ai envie de garder le titre 2 parce qu'il est plus fort au niveau du SEO, je pourrais très bien dire « Non, mais j'ai envie qu'il soit moins grand. » Et là, il va se mettre à jour partout. Donc là, je vais dans les options de design. Et au niveau de la taille, je peux mettre M, L ou sur mesure. Du coup, je vais réduire et ça s'applique à tous les éléments. Tiens, je vais voir tout de suite si ça marche quand je mets un groupe. Attendez, j'expérimente en même temps. Donc là, si je groupe. Bon, ça fait un groupe dans un groupe. Je sais ce que vous allez me dire. Mais j'essaie juste de voir si ça permet de changer l'espacement entre les blocs plus facilement. Voilà, tu vois, ça pourrait être un moyen assez simple parce que là, pour l'instant, je n'avais pas tellement d'options. Mais ça démontre ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un groupe avec plusieurs blocs à l'intérieur, c'est Flex en fait derrière, Flex CSS. Donc ça te permet de changer beaucoup plus facilement l'espacement entre les différents éléments. C'est la boucle de base. Tu peux très bien ajouter quelque chose de structurel à l'intérieur. Je vais le faire juste pour te montrer, mais j'essaie de voir comment je peux le faire facilement. Je vais annuler mon groupe, dégrouper. On peut le faire. Là, je suis avec la 6.4. Il y a plein de choses vraiment super qui sont arrivées. Je vais mettre le titre de la publication comme ça, l'image mise en avant. J'ai l'extrait. Lire la suite, je ne peux pas le séparer. J'essaie de voir comment je pourrais te faire un truc pour que tu comprennes un peu la logique. Je vais ajouter une colonne et je vais mettre deux colonnes. Donc dans la première colonne, je vais placer le titre de la publication. Et dans le deuxième, je vais placer l'extrait. Voilà. Donc là, tu ne vois rien. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un écran qui est trop petit. Du coup, quand tu as deux colonnes, elles s'empilent les unes au-dessus des autres. Mais si j'ouvre un peu mon écran, tu vois que ça se met à gauche, à droite. Ce que j'essaie de te démontrer ici, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mélanger les contenus qui sont statiques et dynamiques. Quand on crée une colonne, c'est une structure, mais à l'intérieur, on peut mettre des éléments dynamiques. Et c'est d'autant plus valable quand on est sur un modèle de publication parce qu'on sait que ce modèle-là, il va se répéter autant de fois qu'il trouve des articles. Ça va être automatique et c'est ça qui est génial. Moi, quand j'ai commencé dans WordPress, quand je commençais à faire mes modèles, sur mesure, je m'éclatais à savoir que je crée la structure et puis tout se place automatiquement. C'est dynamique. Et puis, si ça le fait pour 10 articles, ça le fait pour 2000. Ça, j'adorais cette partie-là. Vraiment, ça m'éclatait. Ça, il faut bien que tu le gardes à l'esprit, ce côté-là. C'est-à-dire que n'hésite pas à mélanger le côté structurel et le côté dynamique. Donc, on enregistre et on voit ce qui se passe. Donc là, j'enregistre. Attention, on enregistre deux fois à cet endroit-là. Je recharge ma page. Donc, je vais mettre sur une catégorie. Si je vais dans News, tu vois que mon modèle, alors c'est moche comme ça, mais pourquoi pas ? On peut tester des choses comme ça. On se dit, ah, ben ouais, c'est un peu trop serré parce qu'il utilise le contenu boxé. Alors, je vais te montrer où c'était. Le contenu boxé, c'est dans le réglage principal. On a dans Mise en page et là, on a les contenus. Le boxé, c'est le normal et le large, c'est quand je fais un débordement. Ça, on peut très bien changer. Alors, attention, quand tu as cet onglet-là, tu te dis, je ne trouve plus mes contenus, je ne trouve plus mes styles, je ne trouve plus mes réglages. Simplement qu'il faut sortir de ce petit onglet et rebasculer sur l'option réglage. On pourrait sortir. C'est-à-dire que si je vais dans Modèles de publication, là, je vais dire je sors. Je vais faire Grande largeur. Et tu vois que là, il hérite de ce modèle-là, 1100. Donc là, je vais dans Je sors, Grande largeur, j'enregistre. Et là, tu vas voir du coup qu'il y a un débordement. Ça se cale d'ailleurs sur l'entête que j'avais réglé comme ça. Quand on est dans un contenu boxé, en général, on ne fait pas une trop grande largeur parce que ça ne facilite pas la lecture du contenu quand c'est trop large. On a l'habitude de lire sur des colonnes qui sont plus petites. Donc pour des singles, et là, quand je clique dans une single, elle va être plus petite. Là, je suis sur un contenu qui est plus boxé. Tu vois, il n'est pas au niveau de l'entête. Donc ça, c'est plutôt la bonne pratique. Alors là, tu vois, j'ai oublié un truc. Par exemple, je peux lire la suite, je clique dessus, ça va sur l'article. Par contre, ce n'est pas cliquable sur l'image. Donc on va régler ça. Et au niveau des visuels, je vais te montrer un petit truc aussi. Je clique sur l'image. Et là, ce qui est cool, c'est que comme c'est un modèle, ça va s'appliquer partout. Si je le fais sur un, donc on a lien vers l'article, je coche. Et si je fais lire la suite, ça, ça le fait automatiquement. Mais si je clique sur aussi le titre, on peut également faire le lien sur le titre. Donc là, si j'enregistre et que je recharge, tu vois que maintenant, tout est cliquable. Donc j'ai l'image, j'ai bien, c'est bon. Et si je repars en arrière, j'ai le titre également. Donc ça, garde bien ça à l'esprit. C'est vraiment, je peux mélanger les structures et je peux faire en sorte que le contenu statique et le contenu dynamique vont créer quelque chose de mise en page différente qui va s'appliquer dynamiquement à chaque fois. Donc là, j'ai mon modèle. Alors attention, pour l'instant, il n'est pas encore dans mon code. Pour l'instant, dans mon thème, j'ai index, page, single. Et je voudrais l'enregistrer dans mon thème. Donc pour faire ça, je vais prendre la clé et je vais faire enregistrer les modifications. Donc là, je vais faire OK. Et si je recharge mon thème, tu vois qu'il a intégré automatiquement mes modèles. Donc il y a mes archives, il a mis page enlavée, single et un modèle sur mesure sans titre. Donc ça, c'est très important. Au fur et à mesure, quand tu commences à faire des modifications dans le back office, il faut à chaque fois que tu puisses valider ce que tu fais dans le thème directement. Alors maintenant, ce que je voudrais faire à partir de là, et on finira sur ça, c'est sur ma page d'accueil, je vais afficher plusieurs boucles. Donc je vais reprendre. Alors là, je ne vais pas dans la partie éditeur pour ça. Parce que c'est ça qui est magique. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un modèle et je te montre si je vais dans n'importe quelle archive maintenant, c'est le modèle qui est appliqué. Alors d'ailleurs, je n'ai pas la catégorie dans mon modèle. Donc on va l'ajouter vite fait. On va la mettre... Tiens, on pourrait la mettre sous le titre, pourquoi pas. On va changer un petit peu dans le même groupe. Donc on va faire catégorie. Là, on a un préfixe. Donc ça va faire catégorie. Alors c'est comme lire la suite. C'est un peu bizarre, mais il faut cliquer dessus directement. On peut mettre un suffixe et préfixe. Donc là, j'enregistre. Ça fait une catégorie qui est cliquable automatiquement. Donc là, si j'enregistre, enfin si je recharge plutôt, tu vois que là, j'ai catégorie news. Si je clique sur news, alors j'ai qu'une catégorie, ça m'affiche la même chose. Mais si j'avais une autre catégorie, ça m'afficherait. Alors je crois que j'ai une catégorie test. Et bien là, voilà. Si je fais test, là, j'aurai que cet article-là. Et tout est cliquable à chaque fois. On n'avait pas fait comme ça la dernière fois. Dans ce modèle, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que j'ai utilisé... Je vais te montrer sur la single. J'ai utilisé le bloc bannière pour appeler un élément dynamique qui est le titre de la publication. Et à l'intérieur, j'ai mis mon contenu. Et l'autre élément que j'ai fait, c'est que j'ai mis un filtre sur l'image mise en avant. Et je l'ai fait sortir de manière à créer un rythme différent dans la page. Alors maintenant, on va prendre la page d'accueil. Donc là, je repars dans le back-office normal. J'ai une page qui est réglée en accueil. Pour l'instant, il y a un petit slider. C'est un slider que j'ai découvert récemment qui marche super bien. Vraiment, je vous le recommande très vivement. Il s'appelle Guten Slider. Et on va faire deux boucles dans la page d'accueil. Alors s'il n'y a pas trop de questions, je passerai un petit peu plus de temps sur le modèle. Donc on va prendre Guten Slider. Dessous, je vais mettre un groupe pour structurer un peu mon contenu. En plus, maintenant, on peut le renommer, ce qui est cool. Ça va être boucle News. Et à l'intérieur, je vais mettre une boucle de requête. Je vais partir de zéro. Et attention, là, je ne peux pas hériter à partir du modèle. Parce qu'il ne va rien trouver. Il ne va rien trouver parce que je suis dans la page d'accueil. Donc là, je n'ai pas le choix. Il faut que j'appelle vraiment le contenu que je souhaite. Donc là, je vais choisir des articles. Ça tombe bien. Je vais en afficher. Allez, deux. Et puis, je ne vais pas mettre la date. Je n'ai pas besoin. Je vais mettre le titre. Et au niveau du modèle de publication, je vais me faire une grille et une grille de deux. Ensuite, là, le titre, il est beaucoup trop grand pour l'accueil. Donc je vais mettre en M. Et je vais mettre juste lire la suite sans l'extrait. C'est lien à lire la suite. Attention, c'est comme l'autre. Il faut lire la suite. Il faut remplir. Je n'ai pas besoin de la pagination. Donc ça, je peux l'enlever. Et je n'ai pas besoin d'aucun résultat puisque, à priori, je sais ce que j'appelle. Donc je n'ai pas besoin de tout ça. Donc le boulanger est en vacances. Je vais appliquer un fil pour vous montrer. Tac. Juste sur l'accueil. Et puis, je vais les coller. Donc là, je vais me mettre sur le modèle directement. Et dans l'espacement entre les blocs, je vais le mettre très léger. Et je fais mettre à jour. On va voir ce qui se passe maintenant si je raffiche l'accueil. Donc j'ai mon slider. Et puis, j'ai mon élément. On va le sortir. Boucle news. Donc, ça remet en grande largeur. Donc là, ça me permet de sortir. Ensuite, je peux dire tiens, pour ce modèle-là, juste pour cette archive, j'ai envie que ce soit centré. Je ne peux pas le centrer, dis donc. On peut tricher à cet endroit-là. Alors, si je fais modèle publication, non, on ne va pas faire comme ça. On va juste le grouper. Je te montre. Et si on se met sur une rangée, on peut le centrer. Quand on n'a pas d'option comme ça, vous créez une rangée. Et même s'il y a un seul élément, c'est du flex qui est derrière, tous les contenus, les enfants, vous pouvez les centrer. Ça, c'est bien quand vous commencez à comprendre le CSS parce que du coup, ça vous donne beaucoup plus de liberté. Là, c'est pareil. Tu vois, je n'ai pas envie de m'embêter avec les paddings margin. Donc, je vais prendre ce deux blocs-là et je vous les groupais. Et du coup, c'est pour aller vite. Sinon, il faudrait faire autrement. Mais bon, je me dis, c'est pas mal dans les petits trucs comme ça. Je n'étais pas obligé de prendre un groupe d'ailleurs. J'aurais pu prendre un empilement. En fait, l'empilement. Ah non, l'empilement. Oui, c'est ça. C'est une structure qui est un peu plus simple que le groupe. Donc là, j'enregistre et je mets jour. Voilà. Alors là, par contre, je vais le centrer. On peut le centrer ici. On peut le justifier. J'aurais pu faire comme ça d'ailleurs. Je n'avais pas besoin de mon truc. Je bricole. Mais c'est vraiment génial, le FSE. Parce qu'on est en direct. Alors, c'est vrai qu'il faut devenir un peu plus à l'aise avec l'interface. Mais une fois qu'on a pigé la logique interne, ça donne beaucoup de liberté. Donc là, tu vois, je dis, ah ben non, ça fait trop de blocs dans des blocs. Donc là, je prends un empilement. L'avantage de l'empilement, ça, il faudra que je fasse une vidéo sur ça. Ça, c'est cool. Moi, je vais le noter après. J'ai l'espacement entre les blocs. J'ai cette liberté. Et puis, à la volée, je peux aussi centrer mon contenu justifié. Plutôt parce qu'on a un alignement vertical et une justification. Donc là, tous les blocs internes, du coup, sont centrés. Donc là, j'ai un contenu qui est statique dans ma boucle de requête. Mais rien ne m'empêche de mettre avant quelque chose. Donc là, ça va être ajouté avant. Donc là, je vais mettre un titre. Titre 2. No news. Donc là, je vais le centrer. Et puis, je vais mettre un peu d'espace en dessous. Il faut ajouter une dimension. Là, typiquement, on est plutôt dans une marge externe. Et puis, on va se mettre une marge. Alors, si on voulait faire que la marge du bas, on choisirait juste bas. Voilà. Du coup, on ne travaille que sur le bas. Voilà. Donc là, j'ai mon groupe qui est pas mal. Et j'ai envie de créer une variante. Donc là, je vais prendre ce boucle news. Je ne vais pas m'embêter. Je clone. Je vais lui donner un autre nom. Donc ça va être boucle test. Et j'ai juste un changement à faire. Donc là, ça va être no test. Au niveau de la boucle de requête. Donc là, il était dans les articles. Alors, je ne l'ai pas fait sur le précédent. J'ai complètement oublié. Mais ce n'est pas grave du tout. Dans boucle de requête, je voudrais ajouter un filtre. Donc là, il nous propose tous les filtres qui sont liés à ce contenu. On va voir que quand on crée un contenu sur mesure avec une taxonomie, il nous les proposera de la même manière. Donc là, on va choisir taxonomie. Dans les taxonomies, par défaut, on a les catégories et les étiquettes. Donc là, on va choisir news. Donc là, il ne va m'appeler que les news, pas les autres. Donc là, je mets un jour. Et pour l'autre, donc mon boucle de requête, je reprends l'autre. Je veux dire que mon filtre, il est différent. Donc ça va être taxonomie. Et je vais faire une autre catégorie, juste pour montrer test. Donc là, il n'y en a qu'un. L'autre, il y en a un peu plus. Là, je dis, il n'y en a qu'un. Ce n'est pas génial. Donc là, on va dire, je vais passer sur modèle de publication. Je vais passer sur 1. Et puis, je ne veux pas que ce soit le même filtre. Donc, je vais choisir un autre filtre. Et puis, je fais là, notre premier article. C'est bon. Je mets à jour. Et là, je recharge. J'ai mes deux contenus et mes deux boucles. Donc, c'est deux boucles qui sont sur mesure. Et ce qui est différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on n'est plus dans les modèles de pages de la template hiérarchie. On peut créer un modèle en direct dans n'importe quelle page ou article. On pourrait faire une boucle de contenu dans les articles. Voilà, on a dépassé un petit peu, mais je n'ai pas vu de questions. Si vous avez des questions, ça aurait été bien de les mettre en avant d'ailleurs. Je peux répondre à certaines questions. On verra les contenus sur mesure la prochaine fois. Et après, on verra comment créer les différents modèles pour la single du contenu, les taxonomies et les autres éléments.